Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tutoriel qui va être assez courte je pense pour vous montrer tout simplement comment créer ses propres filtres sur Instagram. Voici donc le type de filtre que je vais vous apprendre à faire, ça se fait vraiment en 10 minutes chrono. Là j'ai fait un petit effet blush, donc un petit peu rouge sur le nez, les joues avec des étoiles et les ballons 2020 pour le nouvel an. Donc voilà. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo ? J'ai vu que c'était possible de créer ses propres filtres depuis le mois d'août et j'avais toujours voulu essayer mais j'avais peur que ce soit trop compliqué. Et en fait ça n'est pas du tout bon. Je parle pour faire des filtres vraiment très simples, je ne parle pas de plein d'animations etc. Mais au moins la base. Et je trouve qu'il y a quand même assez peu de tutos à ce propos. Les tutos français je ne les ai pas trop aimés. Ou peut-être que je ne suis pas tombée sur les bons. Et du coup j'ai suivi des tutos en anglais pour apprendre à faire ça. Et donc je vais vous montrer très facilement comment créer vos propres filtres. Voilà vraiment tout le monde peut le faire et au moins vous pourrez avoir des filtres personnalisés que les autres pourront reprendre etc. Et je trouve ça super cool. Donc je vais vous montrer comment faire ça en moins de 10 minutes gratuitement. Voilà c'est vraiment génial. J'espère que la vidéo vous plaira. Je suis désolée si on voit mes boutons mais là on est en période de fête et je ne fais que manger du chocolat. Donc ça se voit directement sur la peau. Bref c'est parti avec le tuto. Si la vidéo vous plaît n'oubliez pas de la liker. Et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Je vais en préparer prochainement une sur le thème des Sims qui devrait beaucoup vous plaire. Et let's go je vous retrouve sur mon ordinateur. Alors la première chose à faire c'est de télécharger le logiciel Spark AR Studio. Je pense à la française. Donc c'est un logiciel gratuit. Je crois qu'il a été fait justement par Facebook pour faire donc les filtres sur Facebook et Instagram. Donc vous le téléchargez gratuitement. Et ensuite vous cliquez sur Blank Project. Donc vraiment pour faire un truc basique sans partir sur une base. Ensuite vous pouvez voir donc l'exemple de quelqu'un qui teste le filtre que vous allez créer. Vous pouvez changer avec d'autres personnes pour voir si ça va sur tout le monde. Donc voilà comme vous le voyez il y a plusieurs personnes. Hommes, femmes, plusieurs couleurs de peau. Pour voir si ça correspond par exemple si vous faites des maquillages etc. Il y a même quelqu'un avec une barbe. Et vous pouvez également cliquer sur FaceTime HD caméra. Pour le tester sur vous même directement avec la caméra de l'ordinateur. Ouf on voit mon armoire qui n'est pas fermé derrière. Donc ensuite. Bon je préfère mettre un canote parce que voilà. Ensuite vous cliquez sur Add Object. Donc pour créer votre nouveau projet. Et ensuite vous pouvez choisir Face Mesh. Pour avoir voilà le modèle d'un visage. Donc là c'est vraiment comme je vous l'ai dit. Quelque chose de très simple qu'on va faire. Juste coller des petits éléments sur le visage. Il n'y aura pas d'animation qui bouge. Si vous voulez des tutos plus complexes n'hésitez pas à me le dire. Il faut d'abord que je me perfectionne. Mais je pourrais vous le faire si ça vous intéresse. Donc vous avez ce visage quadrillé. Vous vous pouvez cliquer sur Materials. Ensuite il vous crée le visuel que vous voulez sur le masque. Donc pour ça il faut télécharger un fichier visage directement fourni par Facebook. Donc vous avez hommes et femmes. Moi je vais le faire sur femmes. Ça ressemble à ça. C'est en JPEG. Et vous l'ouvrez ensuite sur un logiciel de photos. Donc par exemple Photoshop, Photofiltre, Gimp. Moi je vais vous montrer l'exemple sur Gimp parce que c'est un logiciel gratuit. Et au moins je suis sûre que vous pouvez tous travailler dessus. Vous n'avez peut-être pas forcément Photoshop. Donc une fois que vous êtes sur Gimp, vous ouvrez donc le fichier du visage. Et une fois que vous l'avez, vous pouvez donc coller tout ce que vous voulez dessus. Donc par exemple, par exemple dans des taches de rousseur, pensez évidemment si vous créez des filtres à prendre des photos libres de droits. Voilà à pas voler le travail des autres. Là c'est un exemple que je vous montre. J'ai tapé taches de rousseur, blush sur Google et je l'utilise. Mais du coup c'est pas un filtre que je proposerai sur Instagram. C'est vraiment juste pour la vidéo. Donc voilà, vous pouvez le placer comme vous voulez. Je vais rajouter aussi un petit émoji avion pour faire un peu un filtre voyage. C'est la mode de mettre deux petites images comme ça sous les joues. Mais là je sais pas, pour tester, je vais le mettre au-dessus d'un sourcil mais en plus petit du coup. Voilà, bon on va faire ça pour l'exemple. Donc ensuite il faut masquer le visage pour qu'il reste juste l'avion et l'étage de rousseur. J'enregistre ce fichier en PNG, donc pour avoir le fond transparent. Et donc dans vos fichiers vous avez une image qui ressemble à peu près à ça. Ensuite on retourne sur le premier logiciel Spark. Et on va glisser l'image qu'on a créée à côté de matériel, donc le premier visuel qu'on avait. Et ensuite il faut cliquer sur texture et choisir l'image que vous avez créée. Moi qui s'appelle Face Feminine, ce que je l'ai pas renommé. Et donc vous voyez le modèle qui porte le filtre. J'espère que c'est assez clair, bon après avec les images ça va. Et regardez on peut tester le filtre. Donc on voit l'étage de rousseur et le petit avion au-dessus du sourcil. Donc après on peut ajuster un petit peu l'opacité et tout, parce que là l'étage de rousseur c'est assez violent. Mais voilà ce que ça donne, vous pouvez vraiment tout mettre, tout écrire, votre pseudo Instagram, enfin tout ce que vous voulez. Le bruit de fond c'est mon ordinateur qui commence à chauffer. Et ensuite pour l'enregistrer vous faites juste fichier, exporter, vous gardez le fichier en lequel ça s'enregistre. Et ensuite vous allez sur la page Spark de Facebook pour proposer votre filtre et le mettre sur Instagram. Donc pour ça il faudra fournir une petite image de miniature pour le filtre, une vidéo de présentation de 15 secondes avec votre filtre. Donc quand vous le proposez vous avez automatiquement un lien pour pouvoir le tester sur Instagram, même s'il n'est pas encore visible par tout le monde. Un petit texte de présentation etc. Et voilà ensuite Facebook va valider votre filtre sous un délai de 1 ou 2 jours. Et vous pourrez l'avoir sur votre profil. Donc voilà c'est vrai que ça paraît super compliqué à faire quand on voit tous les filtres sur Instagram. Mais c'est à la portée de tous. Donc n'hésitez pas à créer vos filtres et à me les envoyer par message privé sur Instagram si vous voulez. Je serais vraiment super contente de découvrir votre travail. Moi j'aime bien prendre le temps d'en faire pas mal à disposition sur mon compte. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram pour checker tout ça. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera plus longue je pense. Passez un bon nouvel an et à bientôt.